Alors aujourd'hui on va faire un petit cours sur les formes simples. On va voir plusieurs formes simples ce qui permet d'aborder SketchUp assez simplement et efficacement. Donc là on va commencer par exemple par des outils simples. Donc là on a ce qu'on appelle trois axes. L'axe rouge qui pourrait être équivalent mathématiquement la géométrie, l'axe DX, l'axe DY et l'axe Z qui est la hauteur. Donc là on dessine directement SketchUp, on dessine directement 3D. Donc on peut prendre l'outil orbital pour jouer un petit peu cet outil là et avec le moyen de la souris on peut tourner un petit peu. Allez on va essayer de garder cette perspective là et ce qu'on va faire on va essayer de commencer basiquement avec un outil rectangle. Alors dans SketchUp on évite quand on appuie sur la souris, on appuie une fois sur la souris on lâche le bouton. Ça c'est une règle de base on ne reste pas appuyé dessus parce sinon quand on reste appuyé dessus il va considérer quand on lâche le bouton de la souris qu'on a sélectionné. qu'on a appuyé dessus et donc c'est pas bon. Donc on reste appuyé dessus. Donc là je prends l'outil rectangle, j'appuie une fois à l'origine, à l'axe, j'appuie une fois. Je lui donne une forme de rectangle dans la bonne direction que je souhaite. Donc là on voit les unités qui s'affichent en bas à droite qui correspondent à la longueur et à la largeur. Et là on voit que ces unités sont séparées par pour moi par un point virgule. Sur certains ordinateurs ça peut être une virgule, longueur, largeur. Peut être par une virgule. Donc juste en fonction de ce que vous lisez là, vous allez l'appliquer à toutes vos dimensions que vous rentrerez à la main. Donc moi c'est un point virgule. Donc là je vais faire, allez, on va commencer par une surface carrée. Et on peut très bien utiliser, même si on a l'outil rectangle, on peut très bien utiliser la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Donc ce qui est assez agréable pour voir. Et donc voilà, je vais à peu près sur 1000, 1000. Là on le voit à peu près s'afficher en bas. On zoom dessus pour être à la bonne taille. Mais surtout on ne rappuie pas sur le bouton de la souris parce qu'on va rentrer les dimensions à la main pour être très précis. Et donc moi je vais rentrer à la main. J'écris avec le clavier 1000 pour un virgule 1000. Ok. J'ai un carré. J'ai mon carré. Mon carré il est composé d'une face et de 4 arrêtes. Je vais prendre un autre outil qui s'appelle l'outil pouce étiré qui se trouve là en haut. Touche de raccourci push pull. Touche de raccourci P par bon. Donc il s'appelle soit push pull. Quand on passe dessus, le nom s'affiche. Pouce étiré puisque moi je suis en français. Mais pour les aléanteurs qui sont en anglais, c'est push pull. Ça ne change pas grand chose. On appuie une fois sur la face. On va, on pousse la souris vers le haut. On appuie surtout pas une deuxième fois. Et là on va rentrer. Vu que je veux dessiner un cube. Avant le carré faisait 1000 par 1000 de côté. Et donc il fait 1000 de hauteur. Je rentre à la main. 1000. Mais vu que la hauteur il n'y a qu'une valeur. Je ne rentre qu'une seule valeur. 1000. Et j'appuie sur la touche valider entrée. Et voilà j'ai mon carré. Donc j'ai un joli cube. On peut prendre l'outil orbital. Touche de raccourci haut. Hop, il est là pardon. Touche de raccourci haut. Et on peut tourner autour du cube sans aucun problème. Maintenant on va prendre l'outil sélectionné. La flèche qui est en haut à gauche. Et on va appuyer plein de fois dessus jusqu'à ce qu'il soit tout bleu. Une fois qu'il est tout bleu, on va cliquer droit dessus. Et on va faire créer un bout. Voilà. On a un beau rectangle. Ok, allez on continue. On va faire maintenant un cercle. Alors on va prendre l'outil cercle. Pardon, ce n'est pas ici. Excusez-moi. L'outil cercle. Touche de raccourci C. J'appuie sur cercle. Je le mets sur la face en bas au sol. Et je fais un cercle. J'appuie une fois. Surtout pas deux fois. Je lui donne une forme. Peu importe. Et là je vais rentrer à la main une distance de... Ah, tout à l'heure on avait euh... Allez, 500. 500. Je valide avec entrée. Donc là on vient de déterminer le rayon. Donc ce qui fait qu'on a un diamètre de 1000. Je reprends l'outil pousser, tirer. J'appuie une fois sur la face. Je pousse vers le haut. Et je rentre à la main. 1000. Voilà, on a un silam. On reprend comme tout à l'heure. L'outil sélectionné. On clique plein de fois dessus. Et je crée un groupe. Crée un groupe. Comme ça on est bloqué. Si on veut modifier cette figure, parce que là on ne peut plus la modifier. On ne peut rien faire. Regardez, je prends l'outil pousser, tirer. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. C'est interdit. J'ai un panneau au sens interdit. Si je le veux le modifier, c'est facile. Je prends l'outil sélectionné. Toujours raccourci, barre d'espace. Je clique plein de fois dessus. Et voilà. Je suis rentré à l'intérieur du groupe. Par contre, ce qui est à l'extérieur du groupe, on ne peut pas les modifier. On ne peut modifier que ce qui est à l'intérieur du groupe. Ce qui est très pratique pour travailler sur des dessins complexes. Mais à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que pour désolidariser dans un dessin plusieurs figures, on va à chaque fois transformer en groupe. Voilà. Alors là, je clique à l'extérieur pour sortir de mon groupe. Je sélectionne mon cylindre, par exemple. Et on va tricher. On va le copier. Pour le copier, je vais prendre un outil qui s'appelle déplacement. C'est cet outil. Déplacer, move. Toujours raccourci, M. Je peux cliquer n'importe où dans le vide. J'appuie une fois. Une seule fois. Je me déplace. Si je veux me déplacer parallèlement à l'axe rouge, il suffit que je me déplace par rapport à mon point de départ, parallèlement à l'axe rouge. Et ça s'affiche, le déplacement s'affiche en petit pointillé rouge. On le voit bien là. Si je voulais être parallèle à l'axe vert, il suffit que je me déplace et que je cherche parallèlement à l'axe vert. Là, je suis sur l'axe vert. Moi, je veux l'axe rouge. On pourrait faire la même chose avec la hauteur. Voilà. Axe bleu. Ça veut dire qu'on monte. On va... On le déplace verticalement vers le haut. Allez, moi, je veux me déplacer selon l'axe rouge. Par contre, vu que je perds mon cylindre de départ en le déplaçant, je n'ai pas envie de le déplacer. J'ai envie de le copier. Pour ça, je ne clique pas deux fois. J'appuie tout simplement pour les PC sur la touche contrôle et pour les Mac sur la touche Alt. Voilà. Je viens de faire une copie. Et on peut se déplacer. On le déplace de quelle valeur ? Allez, on va rentrer à la Mac. Deux mille. On vient de le déplacer de deux mille mille mètres. On appuie sur Entrée. Voilà. Deux mille. Alors là, maintenant, on va jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la face du haut. Donc, je rentre à l'intérieur de mon groupe. Je passe toujours en haut. Je sélectionne que la face du haut. La face du haut est en bleu. Je vais prendre l'outil échelle, par exemple. Et je vais essayer plusieurs choses. Hop là, regardez. Si vous voulez arrêter et pas valider, vous ne rappuyez surtout pas de poivre. Vous faites échappe. Je prends un autre point, ici. Hop là. Voilà, on peut lui donner plein de formes différentes. Alors, on fait absolument ce qu'on veut. Alors là, par contre, on peut voir quelque chose d'autre. J'appuie sur échappe pour arrêter. Mais là, vous avez noté, quand on fait, en fait, on tord à chaque fois. Parce qu'on ne le fait pas par rapport à l'axe. Donc là, j'appuie sur échappe. Et là, je vais faire autrement. Je sélectionne ici. J'appuie sur la touche Alt ou Control. Je reste appuyé. Je reste appuyé. Et maintenant, regardez. Je le fais maintenant selon l'axe qui permet d'avoir, de faire une sorte de cylindre proportionnel. Et je vais rentrer à la main une valeur qui est de 0,5. 0. Moi, je ne peux pas avec un mat. C'est un peu gênant. Donc, Alt. Mais vous, sur PC, vous pouvez 0,5. Voilà. 0,5. Et voilà, on a un beau cylindre. Donc, voilà pour une autre forme qui est un peu rigueur. J'appuie à l'extérieur. Outil sélectionné. J'appuie à l'extérieur. Allez, maintenant, on va s'amuser à faire une pyramide. Je fais un carré. L'outil rectangle, touche de raccourci R. Rectangle, touche de raccourci R. Je fais une base carré de 1000 parmi. 1000. Hop là, voilà. 1000. Hop là, ça ne marche pas. 1000. Point virgule. 1000. Virgule selon les ordinateurs. Une fois que j'ai ma pyramide, pas ma pyramide, mais j'ai ma base carré pour ma pyramide, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ligne, les traits. Et je vais tracer les diagonales. Une diagonale. Bien sûr qu'on est au bon endroit. Et deux diagonales. Je vais changer de perspective. Je vais prendre l'outil orbital. Touche de raccourci O. Je me mets dans une jolie perspective. Et là, regardez, je vais prendre l'outil Move. Et je vais essayer d'attraper que le point du milieu. Tac, là, on est bien sur le point du milieu extrémité. J'appuie une fois. Je vais vers le haut. Si je veux faire une pyramide, il faut bien que ce soit de couleur bleue. Comme ça, je suis sur l'axe bleu où je monte. Et je rentre à la main la valeur 1000. Entrée. Voilà. J'ai fait une pyramide de 1000 de haut. Mais vu que c'est la face du bas que j'ai déformée, je me retrouve avec une pyramide vide. En fait, le principe de SketchUp, c'est que toutes les faces qui vous affichent à chaque fois, c'est parce que c'est plein. Et donc là, on n'a pas le plancher. Bon, on le plancher, tout simplement, on ne se casse pas la tête. On prend l'outil vide et on retrace une des arrêts. Il va reconnaître la face tout seul. Et il me la redossine. Voilà. On peut prendre l'outil orbital. On se met dans une belle position. On a une jolie pyramide. Je prends l'outil sélectionné. Je clique plein de fois dessus. Et je clique droit dessus. Et je fais créer un groupe. Voilà. On a un joli groupe. Allez. On fait comme tout à l'heure. Outil move. J'appuie sur contrôle pour faire une copie. J'appuie dans le vide. Une fois. Je me déplace sur l'axe rouge. Et je sectionne 2000. Qui est la distance de déplacement. Hop là. Et maintenant, regardez, on va jouer encore. Comme tout à l'heure. On va prendre l'outil move encore. On fait contrôle. J'appuie dans le vide. J'appuie une fois. Quand j'appuie sur contrôle, en fait, ce que ça fait, c'est que ça me fait une copie. Je vais vers le haut. Je m'assure qu'on soit bien sur l'axe bleu. Je me mets n'importe où. Je ne rentre pas de valeur. Et j'appuie une seconde fois avec la souris pour la mettre dans le vide. Et ce que je veux faire, c'est que je veux mettre deux pyramides tête à l'envers. L'une sur l'autre. Pointe contre pointe. Donc pour ça, il faut l'inverser. Pour l'inverser, je n'ai pas à me casser la tête. Ce que je vais faire, je me mets un peu en dessous. Je prends l'outil orbital, toujours raccourci haut. Je change la perspective légèrement pour être un peu en dessous. Et je prends l'outil échelle. Et là, il me fait apparaître cette voie. Pour l'outil échelle, ça va être assez simple. Je prends le bas. Je le pousse vers le haut. Et là, je vais rentrer à la main. Vu que je veux inverser, mais de la même taille. Je vais écrire moins. Et je vais écrire, hop là, moins, pardon. Et 1. On recommence. Moins. Et 1. Moins 1. Je vais faire une. Ça veut dire que j'inverse la taille avec le moins. J'inverse la symétrie. Je fais une symétrie. Et 1, c'est que je garde la même taille. Voilà. J'ai une pyramide inversée. J'appuie sur l'outil orbital. On peut changer la perspective. On le voit. Et maintenant, je prends l'outil Move. Déplacer. J'attrape bien. Je zoome dessus. J'attrape le sommet de la pyramide. Je dézoome. Pardon. J'attrape le sommet. Je dézoome. Et je vais me coller à l'autre sommet. Alors là, je zoome bien dessus pour être sûr que je suis au bon endroit. Quand, hop là, je zoome. Et là, quand je suis dessus, m'affiche extrémité dans le groupe. J'appuie dessus. Et voilà. J'ai deux pyramides. Et à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en figure rigolote ? C'est illimité. C'est illimité. On peut faire plusieurs shapes. Regardez. On va aussi faire un rectangle. Un carré encore de 1000. Pardon. 1000. Point de 0,1000. OK. J'ai mon carré. Là, ce que je vais faire, c'est que mon carré, je vais lui faire des dessins dessus. Je vais prendre l'outil ligne. Je vais partir du point de cet arrêt du milieu de l'arrête. Regardez, je circule. Quand je circule sur l'arrête, à un moment donné, il va m'indiquer le milieu. Hop là, ça a changé de couleur. Point du milieu. Et je vais rejoindre l'autre point du milieu en face. Je vais faire pareil. Une autre ligne. Point du milieu. Je fais une forme complète. Par exemple, je prends l'outil sélectionné barre d'espace. Je vais effacer cette arrête. J'appuie sur le clavier supprimer pour l'effacer. J'appuie sur cet arrêt. Supprimer. Voilà, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vais sélectionner ces arrêtes là, maintenant, qui ne me servent plus à rien. Et je vais les supprimer. Allez, on va jouer encore. Je vais prendre l'outil cercle. Je vais faire un petit cercle dessus. N'importe où. Allez, n'importe où. Voilà, je vais faire n'importe où. Je ne vais pas rentrer quelque chose au clavier. C'est juste pour faire ce cercle. Je reprends l'outil sélectionné. Je sélectionne juste la face du cercle et je fais encore supprimer. J'ai fait un trou dedans. On prend l'outil pouce et tirer. J'appuie une fois sur la face et je monte vers l'autre. Je rappuie n'importe où. Je ne lui donne pas de valeur. Voilà. Et j'ai fait une forme avec un trou dedans. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de jouer pour faire des tas d'autres formes. Donc là, je prends l'outil sélectionné. Et quand j'ai fini, j'appuie plein de fois dessus. Je clique droit et je fais créer groupe. Voilà pour les formes simples. Il y a moyen d'en faire plusieurs. A vous de jouer, d'essayer, de tâtonner. Surtout, n'oubliez pas qu'on peut faire n'importe quoi. En effet, dessine n'importe quoi. Mais l'idéal, c'est d'utiliser les unités et de tracer aux dimensions. Il faut prendre l'habitude de ça. Parce que l'idée, ça reste un produit de conception industrielle. Et donc, quand on réalise quelque chose, quand on dessine quelque chose, bien entendu, les dimensions, on les a dessinées avant d'aller sur SketchUp. On ne les invente pas sur SketchUp. Donc, on dessine tout à la main avant. On fait des petits croquis rapides et on détermine les dimensions exactes dont on a besoin. Et à partir de là, on va sur SketchUp et on dessine les produits exacts aux bonnes dimensions. Allez, bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !